Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien, ok ? Bon là, on stoppe un peu les programmes, tranquillement, j'en ai fait plein pendant ce mois de février et voilà, mon but c'était de faire, on va dire, environ une quinzaine de programmes et après on se repose et on va préparer les autres programmes pour le mois de mars, ok ? Mais sinon je tiens à vous remercier pour tous les commentaires que je reçois en dessous des programmes pour ceux qui viennent me voir sur Instagram, pour demander des conseils ou pour me remercier parce que oui, si tu as des conseils ou des précisions, suis-moi sur Instagram, damsjordan et on parle tranquillement, on parle, on s'échange, je réponds en vocal parce que tu vois c'est plus rapide pour moi et on fait les choses bien tout simplement, on fait les choses bien donc merci beaucoup. J'avais un tournage en salle de sport tranquillement et dans les transports, si tu veux, je me baladais sur Facebook parce que oui, Facebook, ça existe encore et quand je galère, je vais sur l'application et là, qu'est-ce que je vois sur Facebook, sur mon téléphone, qu'est-ce que je vois ? Je vois Fitness Park, l'enseigne Fitness Park, on crée une application, enfin une sorte d'application avec des programmes en ligne et un abonnement, incroyable ! A savoir, attention, j'ai rien contre Fitness Park, les salles de sport Fitness Park, j'ai rien contre vous, vous m'avez mis en avant plein de fois, certaines salles me mettent encore en avant donc merci beaucoup, j'ai été géri de Fitness Park donc j'ai rien contre Fitness Park mais là, c'est trop là, c'est trop ! En fait, l'application, attends, là je suis sur leur page Facebook, ça s'appelle Home Park, d'accord ? Home Park, mais en fait, il y a un problème, il y a vraiment un problème. Et moi, je trouve que c'est une très bonne initiative, tu vois, avant tout, les points positifs, c'est très important. C'est bien, ça aide les gens, les gens ont des programmes, que ce soit en live ou des programmes déjà faits, c'est bien, d'accord ? Mais, le problème, attends, je vais me mettre un autre point positif, tu vois, parce que voilà, on est dans une période où, alors la salle c'est dur, confinement et tout, couvre-feu, ouais d'accord, il n'y a pas de soucis, c'est bien. Mais, 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 il y a des gens qui se font prélever, d'accord ? Encore, qu'ils se font prélever, qu'ils ont des réclamations à Fitness Park, dans les salles de sport, et t'as l'enseigne, si tu veux, qui ouvre une plateforme payante, tous les mois. Ça, c'est incroyable. Encore, si l'application aurait été genre gratuite pour les gens qui sont abonnés à Fitness Park, et payante pour tout le reste, je comprends, mais là que tout le monde paye 5 balles pour voir des programmes en live, ou alors suivre des programmes sur son téléphone, je trouve ça pas intéressant, mais vraiment pas intéressant. En survolant un peu leur page Facebook, quand ils font de la pub pour leur application, je viens de voir que c'est beaucoup d'entraînement, de style poids de corps, pompe, entraînement où ça saute et tout, aussi du hit, le hit c'est très bien, attention, mais moi, je trouve que pour une personne qui paye un abonnement en salle à 29 balles, tout simplement, et qui en plus prend ça, c'est cher. En plus, à la maison, c'est pas pareil. Il faut l'espace, il faut tout ça, il y a des lives, tu vois, il y a un live le matin, un live l'après-midi, et un vers 19h, je crois. Mais pour une personne qui travaille, c'est compliqué, sachant qu'un live, en général, tu sais pas combien ça a, tu sais pas combien de temps ça dure, c'est une, deux heures, tu sais pas, tu vois, niveau organisation, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Sachant que les entraînements des coachs, voilà, c'est des entraînements basiques, mais en fait, moi, tu vois, j'ai déjà l'entraînement dans ma tête, parce que j'ai suivi quelques lives à Fitness Park, je vois un coach souriant et tout, déjà avant de commencer le live, il dit, suivez-moi sur Instagram. En fait, tu vois, le coach, son but, c'est de faire sa séance, mais aussi subtilement d'avoir des clients en plus. Bah oui, ça veut dire que là, tu vas suivre un coach qui va te faire un entraînement, on va dire, basique, mais qui va te dire derrière, subtilement, ou tout au long de la vidéo, si tu veux aller plus loin, tu vois un petit message sur Instagram, tu vois, voilà, et tu le suis. Oh non, putain, mon téléphone, il l'a déconné, non. Bon après, bien évidemment, tu peux choisir tes programmes, d'accord ? Tu peux aller sur l'application, voir Programpec, tu fais un programmepec, c'est bien, mais... En fait, si tu veux, j'ai pas regardé l'appli, hein, mais connaissant, on va dire, l'enseigne Fitness Park, et en ayant suivi quelques vidéos pendant le premier confinement, je pense savoir d'avance qu'il n'y a que des programmes Eat.core, voire un truc avec Alastik. Et ça, ça m'énerve, tu vois, ça m'énerve, parce que moi, je sais pertinemment, et les gens qui font du sport le savent, et le coach même qui fait la vidéo le sait aussi, que si tu veux progresser en musculation, c'est bien de faire du poids de corps, c'est bien, mais au bout d'un moment, va prendre des haltères, va prendre des charges, va soulever quelque chose, d'accord ? C'est important, c'est très important pour atteindre tes objectifs, on va dire, plus rapidement et plus facilement, ben, il faut faire des efforts physiques en soulevant des charges, d'accord ? Il faut la difficulté. Le poids de corps, tu vas stagner pendant très longtemps. Tu peux perdre le poids de corps, tu peux, mais tu vas stagner pendant longtemps. C'est comme les coachs que tu vois sur YouTube, qui sont là, qui disent, oui, je fais que du poids de corps, oui, j'ai fait un livre poids de corps, j'ai un guide poids de corps, c'est bien, mais ce mec-là, il est allé en salle, tu vois ? C'est comme moi, tu me vois faire des pompes et tout, claquer et tout, poids de corps, j'aime bien le poids de corps, je reprends le poids de corps, mais derrière, je vais en salle, ou tu me vois faire mes entraînements à la maison, parce que oui, je fais des entraînements à la maison, aux haltères, c'est bien, mais je suis aussi en salle, je se lève beaucoup plus lourd, tu vois ? Et ça, c'est important de le dire. Et là, je reviens au poids de corps parce que c'est très important, parce que sur toutes les questions qu'on me pose sur Instagram, suite à mes programmes de sport, après les remerciements, et je vous remercie pour ça, parce que vous êtes vraiment très gentils, très polis surtout, et j'aime répondre à vous, beaucoup de personnes me disent qu'ils font beaucoup de poids de corps et ils n'évoluent pas, d'accord ? Sachant que vous avez des haltères chez vous, pour la plupart, qui m'envoient ces messages-là, ben, en fait, moi, mes programmes, ils servent à ça, ils servent à te dire, j'ai des haltères, je vais les utiliser, et en les utilisant, tu vas progresser, d'accord ? Le poids de corps, c'est bien, au début, au bout d'un certain niveau, tu veux évoluer, tu veux voir ton muscle gonflé, tu veux voir ton muscle apparent, tu veux avoir une carrure, va prendre des haltères, travaille avec tes haltères, c'est pour ça que je fais ces programmes-là, parce que j'en vois pas assez. Les gens, ils se sont dit quoi ? Ils se sont dit confinement, les gens sont à la maison, donc je vais faire des trucs en mode où je vais sauter partout. Non, c'est bien, mais non, d'accord ? Si tu veux évoluer, si tu veux maintenir ce que tu as, fais de la musculation avec des barres, des poids, utilise des poids. C'est important et c'est pour ça que je suis là. Bon, après, ma chaîne, elle n'est pas faite pour ça non plus, mais bon, on est là dans le sport délire, on parle de tout et de rien. Mais voilà, là, je me dis, à partir du moment où je vois des gens, des compétiteurs, des gens qui ont un putain de physique, qui se butent à la salle, ils font des entraînements au poids de corps et ils disent, deviens comme moi en un mois, là, j'en ai marre. Même l'application Fitness Park, c'est bouge-toi, évolue, atteins tes objectifs physiques. Non, pas au poids de corps. Je suis désolé, pas au poids de corps. Après, je sais qu'il y a des gens, ils veulent juste être en forme, ils veulent juste savoir faire des pompes, ils veulent juste être tranquilles. Mais je sais que ceux qui me suivent, vous, vous voulez être bien, d'accord ? Vous voulez avoir des bras déchirés, l'épaulot et tout. Et ce n'est pas avec le poids de corps que vous allez faire ça. Un exemple simple avec moi, j'ai fait une vidéo de programme triceps, tu vois ? Et je pense que si tu me suis, tu as dû la voir, cette vidéo. Au moment où je fais les gypses sur la chaise, tu as vu comment mon triceps, il ressort bien, tu vois ? Donc moi, c'est comme si que je te dis, regarde, je ne fais que ça et je suis devenu comme ça, en faisant que ça. Alors que non, les triceps, c'est un muscle que j'ai longuement travaillé parce que c'était un point faible. J'ai fait plusieurs exercices, j'ai fait de la poulie, j'ai fait de la corde, j'ai fait de la gypse machine et j'ai aussi fait beaucoup de gypses aussi. Mais ça, c'était plus pour apprendre le muscle-up. Et tout ça a fait en sorte que mes triceps sont gros, tu vois ? Ça veut dire qu'il y a plusieurs manières de travailler et c'est quand j'ai commencé à mettre de la vraie charge que j'ai commencé à les faire grossir, ok ? C'est pour ça d'ailleurs que je t'ai mis des exercices aux haltères. Et là, petite auto-pub, parce qu'on est sur ma chaîne et je fais ce que je veux, si tu as des programmes gratuits, et bien sur ma chaîne YouTube, j'ai tout fait aux haltères. J'ai tout fait. Pecs, bras, jambes, dos, j'ai tout fait aux haltères, d'accord ? Tu ne payes pas. Bon, il y a des pubs, mais tu ne payes pas, voilà. Et comme ça, j'aide les gens. En plus, c'est des programmes complets. Il y a des programmes où, voilà, je donne des conseils et le programme est derrière, mais ça, c'est un programme que tu peux suivre avec moi. Bon, de temps en temps, il y a une pub qui va défiler, mais tu la fais passer, mais voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais faire une petite vidéo simple aujourd'hui parce que, voilà, en fait, le fait de voir cette application, c'était trop. Je vois, il y a plein d'influenceurs qui vendent des programmes au poids de corps. Il y a plein d'exercices de fou sur Insta que j'ai au poids de corps où je me dis, c'est n'importe quoi. Et là, voilà, là, je me suis fait, là, c'est bon, là, il faut que j'en parle, il faut que j'en parle. C'est bien, c'est une bonne initiative, que ce soit gratuit ou payant, c'est une bonne initiative, mais faites des choses aux haltères. C'est important, faites des choses aux haltères, rajoutez du poids, d'accord ? Et ce n'est pas parce qu'un exercice est incroyable qu'il est efficace. L'exercice le plus simple sont ceux qui marchent. Ça, ne l'oublie jamais, mec, ok ? C'est important. Bon, moi, je vais te laisser ici. Si t'aimais cette vidéo, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire, ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501